Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Quiz Food 3ème édition. Je suis ravi de vous retrouver et je suis tellement ravi que j'ai essayé d'être au niveau vestimentaire en mettant le joli maillot du centenaire. Si vous vous rappelez, il l'avait sorti en édition limitée il y a quelques années. Mais nous allons d'abord présenter les personnes les unes après les autres. Et je vais commencer à ma gauche avec ce soir, Margot Dumont, journaliste Pinsport qui couvre la Ligue 2 et les soirées Ligue des Champions. Comment vas-tu Margot ? Ça va, tranquille. Très content de te recevoir, franchement ça fait plaisir de t'avoir ici. Merci, c'est sympa. Génial, tu vas être la caution journaliste ce soir, ça me fait super plaisir. On va essayer. En plus on s'était déjà vu il y a longtemps à Lyon, on est dans la même galère. On va récupérer en Ligue 2, c'est bien. Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. L'an prochain c'est d'être au Groupama Stadium. Les amis, ce soir on devait avoir Bertrand Latour malheureusement, il est en cas de suspicion Covid. C'est pas grave, parce que quand on est en galère, il y a toujours un frérot qui peut venir nous assurer. Ce frérot, on va le présenter comme ambassadeur Chicken Street. C'est Joël, comment vas-tu ? Ça va très très bien. Moi, j'applaudis franchement. Il est venu comme ça au dernier moment. Au dernier moment, je suis venu comme je t'ai dit, remplacer comme en 92 le Danemark. Et au final, le Danemark a gagné l'Euro. Donc voilà, faites très attention à vous. Ce soir avec nous, quelqu'un qui est connu pour justement une autre industrie, mais qui a envie de nous montrer que c'est pas la seule. Monsieur Mehdi Maizy, Head of Hip-Hop chez Apple Music et Expert Rap sur Internet. Comment vas-tu ? Il a voulu applaudir, Camille, il a voulu applaudir. On applaudit tout le monde, c'est bon ? Moi, je m'ai dit respect. Ça va très bien, très très bien. Merci de m'avoir invité. Petite culture footballistique, toi aussi ? T'as vu directement, il dit petite, il ne me respecte pas. Je te demande, c'est qu'on s'en parle. Je vais rentrer tout, on le sait. Moi, t'es un ancien, je pense que t'as quelque chose en toi. On va voir, tout va jouer aujourd'hui. Et son pendant, de l'autre côté, monsieur Nico Colombian, animateur de contenu rap, notamment passé chez Booscapé. Il vient de lancer sa chaîne Twitch et il est là ce soir, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. Objectif, aller loin. Mais je pense que je vais partir en même temps que mon confrère. Donc on va se régaler. À ses côtés, l'une des personnes les plus dangereuses ce soir. Triste supporter de l'OL en D3S. Membre de l'Uina Max FC, monsieur Yanis. Comment vas-tu ? Salut tout le monde. Ça va bien, malgré hier soir. Je me méfie énormément de la personne en face de moi. Le swap de dernière minute, il me rend nerveux. Ça te rend nerveux un peu ? Oui, il me rend un peu nerveux. Je connais l'animal. Je t'ai dit, Joël, tu fais peur à des gens. Tu fais peur à des gens. Avec nous ce soir, quelqu'un qui a l'habitude de vous faire vivre le football différemment. Monsieur Comte de Foot, youtuber football depuis plus de 5 ans maintenant. Comment vas-tu ? Ça va très bien toi, Zach. Je suis ravi de te recevoir là. J'étais venu dans ton podcast, je m'en rappelle il y a quelques mois. Je suis plutôt confiant. J'ai entendu Joël qui était en train de lister les groupes du Mondial 98 à l'heure. Donc je vais repartir. Je n'ai pas une question sur 98, t'inquiètes. Avec nous également, des personnes avec qui j'ai eu la chance de pouvoir évoluer footballistiquement. Des personnes membres du légendaire Eleven All-Star. Monsieur Yanou, streamer, rappeur et chômeur selon sa bio Twitter. Comment vas-tu ? Ça va super, mon frère. Je t'applaudis. Moi aussi, il m'applaudit. La force, t'es venu, t'es tranquille là ? Comment t'es serein ? J'étais serein. C'est pareil. C'est bizarre, il a mis une pression à tout le monde. C'est bizarre le photo là. Là, on lui met toute sa pression, c'est la folie. Je vais trembler là. Et personne ne battra Standy Hop. Standy Hop édition 2, 0 sur 12. 12 premières questions, 0 bonne réponse. C'est un cocair. Et pour terminer ce soir, Amine, top twittos, devenu top streamer. Comment vas-tu, monsieur ? Bonsoir. Merci pour l'invitation, Zach. Très content d'être là. Et je suis uniquement ici pour le divertissement. C'est vrai. Mais ça fait longtemps que je t'ai demandé de venir, etc. Tu as tenu ta parole, tu m'as dit, t'inquiète, 3ème édition, je suis là. Carrie, ça fait plaisir. Avec frérot, normal. Le but, c'est juste de ne pas se faire humilier. Non, moi, franchement, je pense que tu vas bien t'en sortir. Première édition, Domingo, il avait été sous-côté, il s'en était bien sorti. Et enfin, parce qu'au début, on était un peu lent, tranquille. Donc, du coup, on n'avait pas encore cette dynamique d'applaudissement. Donc, on ne l'a pas fait. Donc, on va égaliser Madame Margot Dumont, journaliste chez VinSport, qui couvre la Ligue 2 et les soirées Ligue des Champions. Même le chat, clap, clap, clap. Donc, les amis, on va commencer. Ça fait très plaisir parce que ces soirées de quizfoot sont, on va dire, particulières à produire. Parce que vous doutez bien, ça demande de la technique, ça demande des moyens. Et pour la première fois, nous avons un partenaire qui nous accompagne sur celle-ci. Donc, je remercie iSense de nous suivre ce soir. C'est un sponsor qui fait un peu sens, car il est sponsor officiel du PSG, de l'Euro 2024 en Allemagne, ainsi que des deux dernières Coupes du Monde. iSense est le deuxième fabricant mondial de TV, spécialiste TV électroménager. Voilà, présent en France depuis 2015, qui propose des produits fiables et consorts de qualité. Ils ont des TV mini-LED qui seront présentes dans les zones happening, parce qu'on a ajouté des happening, vous verrez un peu plus tard dans la soirée. Et ça fait partir des nouveautés. Comment est-ce que nous allons procéder aujourd'hui ? C'est simple. Si vous vous en rappelez, la dernière fois, il y avait des 1v1, donc ça partait en solo. Après, il y avait des 2v2. On a modifié un peu le format. Je vous laisse le découvrir au fur et à mesure, mais il y a quelque chose qui n'a pas changé. C'est la première phase. Est-ce qu'en régie, on est prêt ? La première phase, huit joueurs individuels, des questions, chacun pour soi. En quelle année ? Hugo Lloris a-t-il connu sa première sélection ? Réponse sur le plateau. S'il vous plaît, montrez les ardoises en face de vous, justement, pour qu'on puisse faire un petit peu le point. 2009 pour Mehdi, Yanou, 2008, 2011, 2007, 2008 pour Amine, 2006 pour Margot, 2008 et 2009. La bonne réponse, c'est 2008, les amis. Un point pour Nico, un point pour Amine, un point pour Yanou. C'est rien, mon frère. Oh, je t'ai vu, pourquoi t'es choqué ? T'as eu bon d'accord, 2007 ? Je les ai hit, hein. Nico ! On démarre sur la gaffe ? Écoute, en 2011. Troisième question, il y a trois points à prendre sur celle-ci. Citez-moi les joueurs, parce qu'ils sont trois, hors Messi et Ronaldo ayant au moins trois ballons d'or. Un point par joueur cité, si vous avez les bonnes réponses. Citez un joueur, hors Messi et Ronaldo, ayant au moins trois ballons d'or. Un joueur. Un seul. Les joueurs. Ah, les joueurs. Citez les joueurs, hors Messi et Ronaldo, ils ont trois ballons d'or. Ils sont trois. Donc il y a trois points à prendre. Tu parles de Cristiano, hein. Comment ? Tu parles de Cristiano. Oui. Hors Messi et Cristiano Ronaldo. Réponse, s'il vous plaît. Mehdi, réponse, s'il vous plaît. Platini, Van Basten, Cruyff, Platini, Van Basten. Ronaldo, montrez à la cam, montrez à la cam. Van Basten, Platini, Van Basten, Platini, Cruyff, Ronaldo. Le vrai. Le vrai. Et Van Basten, Platini, Maradona Pelé. Dans la régie, on me dit c'est moins un pour Margot, ça, normalement. Non, c'est pas vrai. Van Basten, Platini, R9. Van Basten, R9. Il y en a deux, R9. Les trois bonnes réponses sont Platini, Cruyff et Van Basten. Oui ! Voilà, Nico, Nico, Nico ! Maintenant qu'on est à la moitié de cette première phase de question, je vous propose un petit point classement. C'est bon, Nico ? Un petit point classement, c'est important. Ça va nous permettre de vérifier qui en est où. Monsieur Comte de Foot, premier avec six points. Je te comprends, bravo, monsieur. À égalité, on va vérifier. À égalité, Yanou et Yanis, cinq points. Colombien, quatre points. Joël Amine-Margot, tir croisé, trois points. Et Mehdi, dernier avec deux, mais peut-être trois. J'ai mis les trois ballons d'or. Ah oui, c'est le point qu'on t'a enlevé. Question assez difficile. J'aime bien la difficulté. Ok, très bien. Lors de la saison 2012-2013 à Newcastle, il y avait beaucoup de joueurs français. Il y en avait dix. Citez-moi en cinq. Réponse, s'il vous plaît, aux Ardozes. Ah ouais, je suis con, putain. Ah, cabaye, bien vu. Si jamais, il fallait en citer cinq. C'est-à-dire que si vous n'en avez cité que trois, vous ne prenez pas de trois. Debussy, mais oui, Debussy. Donc, du coup, il va falloir en citer cinq. J'ai mis Enzogbia, Ben Arfa, Aïdara, Bumsong, Cabaye, Debussy. Montre tes réponses. Enzogbia, Atem Ben Arfa, Aïdara, Bumsong, Cabaye, Debussy. T'as cité six mecs. Il y en a, c'est pas la bonne époque. HBA, c'est bon. Aïdara, c'est bon. Bumsong, c'est pas bon. Cabaye, c'est pas bon. Eh, Cabaye, c'est bon, pardon. Et Debussy, c'est bon aussi. Enzogbia, c'est pas bon. Trois, Cabaye, HBA, Sisoko, Sisoko, c'est bon. Les trois sont bons, mais du coup, t'as l'a pas cité cinq. Deux, du coup, les deux sont bons. Les deux sont bons également. Trois, deux. Toujours pas de points. Cabaye, Auberton, Ben Arfa, Goufran, Debussy. Bravo. Et du coup, monsieur le compte de foot, Cabaye, Goufran, Auberton. C'est vrai, les amis, dans le chat, vous avez dit que c'est dur. Mais ouais, c'était un point. Mais vu que Joel, peut-être le chat, vu que Joel est le seul, est-ce qu'on lui met pas un point bonus ? C'est le chat qui décide. C'est le chat qui décide. Il fallait en donner deux pour Joel, c'est bon, le chat a décidé. Les amis, il y a des joueurs français qu'on appelle, c'est des joueurs un peu globetrotters. Ils bougent, ils font beaucoup de clubs. Il y en a un en particulier qui a fait quasi une dizaine de clubs dans sa carrière. Il s'appelle Ronnie Rodelin. Citez-en moi trois. Incroyable. Franchement, je vais pas mentir, j'ai des clubs sous les yeux, c'est francophone. Il n'y a pas de FC Mumbai ou de Flora Thaline. Tu vas pas te moquer de nous, toi, tu les as. Réponse, s'il vous plaît. Montrez à la caméra en face de vous. Yanis, il faut que tu montes à la caméra. Alors du coup, Zurich, Lorient, Bruges, Montpellier. Dijon, Saint-Étienne, Grenoble, Lille, Lille, Dijon, Caen, Caen et Viantonon, enfin, Guingamp, pardon, Elosk. Saint-Étienne, Rennes, Nantes. Lille, Nantes, Lorient. Zurich, Bâle, Lille. Lille, Nantes, Caen. Je vous donne la liste de tous les clubs et vous me dites si vous en avez trois dedans, si ça vous va. Rodez, Nantes, Troyes, Lille, Royal Mouscron, Caen, Guingamp, Servette. Ah, j'en ai deux. Qui a trois ? J'en ai un. Qui a trois ? Trois. Yanis en a trois et notre ami Comte de Foot en a trois, ça fait un point chacun ? Bravo, bravo les amis. Allez, on repart sur un truc plus relax et c'est la dernière de cette phase. Dans quel club a signé Raoul après son départ du Real Madrid ? Oh, putain. Comment ça ? Je viens, je viens, je viens, je viens, je viens. Oui. Réponse. Putain. Moi, je ne l'ai pas. Ah, elle est dans un endroit. Il y a des souhaits. Oh, c'est honteux. Schalke, Colombien. Montre, montre. Pouf. C'est ce moment-là. Ça, c'est ce moment-là. Je t'ai approché de photo en Instagram. Je t'ai occupé, je t'ai occupé. Schalke 04. Tréon, ils n'étaient pas encore là à ce moment-là. Le frérot, c'était il y a au moins dix ans. C'est une merdivance. Je suis maman. Je suis maman. Calme, garde. C'est la bonne route. C'est fumé, il me dit quoi ? Mais c'est toi dans quel club ? Attends, laissez-le, c'est justifié. Non, en vrai, j'ai commencé à aller. Je me suis dit, je ne suis pas sur le bon truc. Il me dit quoi ? Il me dit, non, mais va au bout de ton idée. Finis ton idée. Il m'a dit un truc comme ça. Il m'a dit un truc comme ça. Il me dit, aide-moi. Je lui dis, non, mais je lui dis, mais va au bout de ton idée. Bon, du coup, ça fait six points, sauf pour Nico et Margot. Voilà, fin de la première phase, les amis. Nous allons avoir un classement. Ce classement va déterminer, comme d'habitude, des duos. Les modifications vont être pour l'après. Donc, on va afficher le classement et ça va faire les duos. Les premiers et les deuxièmes auront un petit avantage. Joël, premier à égalité avec M. Comte de foot. Yanis en troisième. Yanou en sixième. Colombien, Amine et Mehdi avec un point. Margot avec trois. On a, du coup, pour départager, une extra question entre vous deux pour déterminer qui est premier, qui est deuxième. Pour ceux qui sont égalité à quatre points, il n'y a pas d'impact. Donc, ce n'est pas très grave. Vous levez la main, je donne la parole et vous donnez la réponse. Qui a remporté le Ballon d'Or 2007 ? Joël. Deux secondes. Non, réponse. Réponse. Comte de foot. Caca. Comte de foot, premier. On va montrer le classement updaté, s'il vous plaît, pour qu'on puisse faire les duos. Donc, du coup, Comte de foot va être avec Margot. Joël va être avec Colombien. Yanis va être avec Mehdi. Et Yanou et Amine sont ensemble. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Petite précision, parce qu'il y a quand même un avantage à avoir fini premier. Ceux qui ont fini premier, vous avez deux avantages sur cette phase-là. Premier avantage, l'appel au chat. Vous êtes en galère sur une question. Vous avez le droit de demander l'appel au chat. Comment se passe l'appel au chat ? Ils vont spammer ce qu'ils veulent. 100% ils vont garder des données. Et on pique une réponse au hasard. Soit vous la prenez, soit vous ne la prenez pas. C'est peut-être la bonne réponse. Et deuxième avantage, si vous êtes en galère sur une question, vous avez un extra 30 secondes. C'est-à-dire que c'est à la fin d'un 30 secondes en galère, tu peux dire, on active le 30 secondes supplémentaire, et vous me le dites. Et du coup, le duo de ceux qui ont fini deuxième, donc plutôt Joël, vous, vous avez juste l'extra 30 secondes. Donc c'est vraiment sur une question, vous êtes vraiment en galère, on peut dire, ok, là, on l'active. C'est bon ? On commence. Parcours de joueurs. Il y a un asset qui va s'afficher. Vous avez 30 secondes. Vous devez me dire quel joueur se cache derrière cette succession de clubs. On aime bien ça. C'est quoi, on écrit sur notre papier ? Vous écrivez sur votre ardoise et vous avez 30 secondes. Timer de 30 secondes, s'il vous plaît. Les réponses. Douglas Costa pour tout le monde, c'est une bonne réponse. C'est carrément. Bravo. Ok, ok, il y a des gens qui copient. Les amis, deuxième question. Au plus proche, quel fut le montant du transfert d'Elakim Mangala lors de sa signature à City en 2014, en provenance de Porto ? Indice, à l'époque, c'était le défenseur le plus cher du monde. C'est bon. Donc il me faut une somme, et c'est le duo au plus proche qui marque le Porto. Montrez vos réponses. 80 millions pour Joël, c'est complètement faux. 50 millions pour Yanou et Amine. 62, 33. Ça va, Yanou et Amine ? C'est rien, c'est rien, c'est ça. Moi, je suis sûr que c'était... Alors, en fait, c'est simple. Moi, sur TransferMark, ça m'a montré 45, mais de test, c'est 53. Oh, on est trop froid. Et même carrément 53,8. Donc ça se joue peut-être... 45 millions de livres. C'est peut-être 45 millions de livres. Mais après, moi, ça me marquait les 5 millions. On a hésité entre 45 et 50. Non, mais je l'ai sous les yeux, 45 millions d'euros. On va aller beaucoup le transfert. Les gars, c'était il y a pas longtemps. Troisième question. Sur la fameuse reprise de volet de Zidane en 2002, qui est le passeur des saisies ? Vos réponses, s'il vous plaît. Montrez à la caméra. Roberto Carlos. Pour tout le monde, c'est un point pour tout le monde. Qui sont ou quels sont les deux joueurs à avoir gagné le joueur africain de l'année plus de deux fois ? Qui sont les deux joueurs à avoir gagné le prix de joueur africain de l'année plus de deux fois ? Joueur africain de l'année, moi, on m'a écrit. Donc, c'est joueur africain de l'année. Réponse, s'il vous plaît. Yaya Toure et Eto, Yaya Toure et Drogba, Eto Salah et Eto Salah. La bonne réponse, c'est pour Amine et Yadou. Vous êtes bons. Samuel Eto et Yaya Toure, 4 fois chacun. Et Salamané, parce que forcément, les gens ont posé la question et l'ont beaucoup noté, deux fois chacun. Et Drogba, pareil, plus de deux fois. C'était plus de deux fois. C'est ça que j'ai précisé, plus de deux fois. Petit point classement sur les duos, parce que ça déterminera l'ordre de début de la question d'après, parce que la question d'après, il va falloir se passer à l'étranger. Numéro 1, Amine Yannou. Compte de foot, Margot, 3 points. Yannis Médit, 3 points. Joël Colombien, 2 points. Et ça me régale que ce soit comme ça, parce que dans ce cas-là, on va commencer sur un sens inverse, vu qu'il y a deux égalités. La prochaine question. Nouvelle Asset, parcours de joueur. On repart, gentil. On est sur un mec qui a voyagé de la Ligue 1, de la Première Ligue. On voit également un petit peu de série 1. Celui-là, il est peut-être un peu dur. Moi, je ne l'aurais pas eu, si je n'avais pas la réponse sur les yeux. Si on a la bonne réponse, on l'a eu tout de suite. Ok. Réponse. Mais je ne suis pas sûre. Réponse. Yannis, il est solo, là. Rivière, Tabanou, Goufran, et vous ? Et bien, c'est Margot. Et le compte de foot. C'est toi, Margot, tu l'as eu ? Ah, ben, bravo ! Emmanuel Rivière. Ah ouais, pas facile. Ça m'est venu tout de suite, moi. Questant, Etienne, Toulouse, Monaco, Newcastle, Osasuna, Metz, Couchenza, Calcio, Croton. On repart sur un petit... Au plus proche, les amis, combien de buts ont été marqués lors de la Coupe du Monde 2022 ? Hein ? Au plus proche. Combien de buts ont été marqués lors de la Coupe du Monde 2022 ? Allez, non, non, trop tard. Vous avez craqué, non ? 260 buts pour Joël et Nico, ça fait quand même... Non, mais là, vous avez craqué. Vous avez craqué. 117 buts, 116 buts, 146 buts, et la bonne réponse, et pour Yanis et Mehdi, c'est pas un pile-poil, c'est 172 buts, soit une moyenne de 2, il m'avait dit 160. 2,68 buts par match. Nico, c'est ma réponse, Nico, j'en ai eu. C'est que sans mentir, c'était une Coupe du Monde hyper prolifique. 2,68 buts par match, c'est un délire. Celle-là, cette question me régale, et carrément, s'il n'y a qu'un seul groupe qui a la bonne réponse, je donne deux points. Décrivez-moi l'évolution du score lors du match France-Argentine pendant la Coupe du Monde 2018. C'est-à-dire que vous me notez toute l'évolution du score. Il y en a beaucoup. Alors, on fait un par un du côté de Yannou et Amine. 1, 0, 1, 1. Vas-y, décris. 1, 0 pour la France, égalisation. 2, 1 pour l'Argentine. 2, 2, 3, 2, 4, 2, 4, 3. Vous avez pareil. Vous avez pareil. On n'a pas pareil. 1, 1, 0, 1, 1, 2, 1. Et derrière ? Et derrière, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ça fait trois bonnes réponses effectivement pour les trois groupes. Bravo ! Oui, vous avez été chauds. Au plus proche. À quelle minute précise, donc avec les secondes, fut marqué le fameux but de Sergio Agüero ? Ça va, je ne l'ai pas trop mal fait ? Ça va, j'ai été correct. 5, 4, 3, 2, 1. Réponse. 93, 45, 96, 0, 2. 94, 0, 3. 94, 35. Et la bonne réponse va pour Joël et Colombien. Parce que la bonne réponse... T'es sûr ? C'est combien ? Non, Hugo. Ben oui, Ben oui. Hugo m'a dit des bêtises. 93, 20. C'est nous. Donc c'est bien. C'est nous. C'est nous. C'est nous. C'est pas grave. Question d'actualité. Avant le 14, 0. Avant le 14, 0. infligée par la France à Gibraltar qu'elle était la plus grosse victoire de l'équipe de France avant. Un point pour le score, un point pour l'équipe. C'est 10, 0. Est-ce que si on dit le stade, le match peut jouer, c'est bon ? Non, frère. Hein ? 10, 0. Pour Azerbaïdjan, c'est bon. 10, 0. C'est bon. Donc deux points pour Yanis et Mehdi. J'avais mis 9, 0 et il me fait... Ouais, mais tu veux citer le stade, peut-être, t'avais dit ? Non, arrête. Ça n'a pas des champs. 10, 0. Du coup, ça fait un point pour Yanou et Amin et un point pour Margot et monsieur Comte de Frappe. Rappel, et c'est vrai que c'est un peu difficile, vous avez toujours des jokers. Et pause. Il reste trois questions. Après, c'est perdu. Je vous invite à les invoquer. On va commencer du côté de Joël et on va partir après Amin Yanou, Comte de foot Margot et après Yanis Mehdi. Citez-moi, à tour de rôle en duo, un joueur ayant coûté au moins 100 millions d'euros hors bonus. Source transfert. Joël ? Neymar. Neymar, bien évidemment, c'est bon. Coutinho, c'est bon. Mbappé. C'est totalement bon. Coutinho a été dit. Donc Dembélé, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'est bon. Pogba. Paul Pogba, c'est bon. 105 millions. Une réponse. Gareth Bale, c'est bon. 101 millions, c'est le plus bas. C'est littéralement le plus bas. Grisou, c'est totalement bon. Bellingham. Bellingham, c'est bien sûr bon. Mbappé, déjà dit, je vous laisse. Une seule chance en plus. Ok. Vite. Tic, 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 tic. Keissédo, non ? Keissédo, c'est bon. J'ai été sympa. Si vous dites quelqu'un qui a déjà été dit, je donne une deuxième chance pour tout le monde. Ronaldo ? Qui ? Cristiano Ronaldo à la juve. Cristiano Ronaldo à la juve, c'est bon. Bah oui. Declan Rice. Declan Rice, c'est bon. Jack Grealish, c'est bon. Et là, il commence à ne plus rester grand monde. Bien vu. Jack Grealish. Si vous allez jusqu'au bout, c'est bon pour tout le monde. Joël, Colombien, il va me falloir une réponse. Il a un truc là. Tant, 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 tant. Harry Kane. Harry Kane. Le suspense. C'est moins de 100 millions en bonus. Putain, mettez de l'oseille le Bayern. C'est pas mal, ça aurait pu être pas mal. Et là, je crois, si je dis pas de bêtises, vite fait, les gars, je crois qu'il reste que trois bonnes réponses. Ah ouais ? Il reste trois possibilités, je crois. Neymar, Adilal. Putain. C'est 90 millions. C'est faux. Non. On n'a pas de même chance. Non. Colombiani. Non. Colombiani, c'est pas bon. Enzo Fernandez. Déjà dit. Ah pardon. Vous avez une chance. Non, je l'ai fait comme tout à l'heure avec eux. Vous avez une chance. Mudrik. Qui ? Mudrik. L'Ukrainien. C'est passant avec Orbonus. On est tous sortis au même tour. Vous êtes tous sortis, vous avez tous dit des fautes, ça repart. Ah d'accord, vas-y. Viens, on prend le Joker. Allez. On a 30 secondes. On a un Joker. Joker. Joker, 30 secondes. 30 secondes, on lance le timer. On est en première ligue. Attends, en première ligue. Timer. On peut utiliser le Joker chat. Chat, là. Ok. En même temps, il va l'utiliser le Joker chat. Quand la réponse viendra à vous, je vous donnerai une réponse du chat que j'ai pris au hasard. N'évitez pas à troller. Anthony. Anthony, Matisse United. Anthony. Si, c'est bon. C'est pas bon. Putain ! 95 millions. Wow, Félix. C'est bon. Oh non, où ? Ils disent quoi en bas, là ? Hugo, je te laisse piquer un message. Tu me dis le pseudo et le nom. Il reste deux joueurs. Il reste. On est au fond du saut, là. Vous validez la réponse ou pas. Moi, je vous donne Zoxy11 dit hasard. Quoi ? Ça me paraît beaucoup, moi. Moi, je préfère le mien. Vous validez ou pas ? Non, mais attends. Toi, t'es chaud pour ça ? Moi, je pense que c'est vrai. Vous validez ? Ouais. C'est bon. Il en reste qu'un seul. C'est ce qu'on voulait dire. Il ne reste qu'un seul joueur. Il reste nous trois, en fait. Ouais, il reste vous trois. Bon, ben, Ziz, je le tente. Oui, ben, Vardiole. C'est pas bon. Du coup, il ne reste que vous deux pour un seul joueur. Jemaria, United. Non. Kaya Vert. Non, c'est pas lui. Mais vu que vous êtes les derniers et qu'il y a le sens des aigus d'une montre, a priori, je crois que ça va le point à vous. Pourquoi ? Non. C'est le même tour. C'est le même tour. C'est le même tour. On donne un point chacun. Allez. Pas de souci, ça aurait été partagé le point. Et le dernier, effectivement, c'était Romelu Lukaku à Chelsea. Qui est le plus jeune entraîneur français de Ligue 1 cette saison ? Un point pour l'entraîneur, un point pour l'âge actuel. Et de toute la saison même. S'il a été viré et que c'est lui le plus jeune, ça compte. J'en ai pas en 300 mois. Les réponses ? Laurent Blanc, le plus jeune ? Il n'est pas français. Grosso, il n'est pas français. Il n'est pas français, oui. J'ai insisté, français. Non, mais je peux mettre en français. On l'a mis au hasard. On avait pas entendu. Non, de toute façon, on n'avait jamais entendu. Ok, c'est simple. Sans écrire, vous auriez dit qui ça avait été en français. Regis Le Brice. Bon, toi, t'as dit en français déjà. Le Brice. J'avais pas compris français. Julien Stéphan. Aristoui. Le plus jeune, d'après mes stats, c'est Julien Stéphan, 43 ans. Mais c'est ce que je voulais. Eh ben, c'est pas ce que t'as écrit. Si jamais, pour ceux, Le Brice a 48 ans. Classement, les deux duos vont en phase de K.O. Dernière chance. En tête, Yannis et Mehdi. Aminé Yannou, vous vous qualifiez pour la suite. Bravo. Et pour la phase d'happening, et ça n'aurait rien changé de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Pour la phase d'happening, je vais vous demander de vous déplacer, les quatre, s'il vous plaît. Pour la phase d'happening, vous allez suivre Daphne. Donc les amis, on est dans la zone de tennis ballon. On va avoir tout de suite les deux 1v1. Et en fait, pour des raisons qui sont totalement compréhensibles, Margot étant enceinte, et malgré le fait qu'elle soit enceinte... De presque huit mois. De huit mois. Donc c'est-à-dire qu'elle est bientôt à terme. Elle accepte de faire le 2v2 s'il y en a, mais pas d'aller en 1v1, parce que ça va lui demander de gros mouvements. Donc beaucoup de love pour elle dans le chat, parce qu'elle prend le temps d'être là, et de venir, et c'est sport, alors que franchement, elle est enceinte. C'est pas facile. Donc franchement, félicitations pour justement ce joli événement. Donc monsieur Comte de Foot va jouer les 2 1v1. Si tu arrives à gagner 1v2, ça vous envoie en 2v2. Effectivement, ça fait moins de mouvements, etc. Donc on est dans la zone. Est-ce qu'on est prêts au niveau du cadrage et tout ? On peut y aller ? Allez, let's go. Let's go. Allume-le. Touche illimité. Oh, Joël ! Oh ! 1-0 pour monsieur Comte de Foot. Monsieur Comte de Foot, c'est à toi. Hop, pas mal. Oh, le courant. 1-1. Non, mais c'est bien. Eh, Joël, tu t'es donné, oui. Il y a mieux. Oh, l'ancien. Oh, l'ancien. Ça a touché ? Elle touche. Ça joue, ça joue ? Oh, dehors. 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 Zach, est-ce qu'on a le droit de toucher le filet ? Parce qu'au tennis, on n'a pas le droit de toucher le filet. Oui, on s'en fout. Normalement, t'as le droit. Monsieur Comte de Foot, tu peux y aller. Il y a 2 ans pour toi. Tennis ballon, ouais. Ok. Hop. Toujours en jeu. Oh, elle est passée. Elle passe. Elle passe. Elle est belle. Pardon ? Elle est passée, non ? Ah non, elle est derrière, complètement derrière. Tu vois qu'elle passe ? Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Elle ne passe pas. Ça fait 3-1 si je ne dis pas de bêtises. Oh, la VAR sur celle-là, elle doit être serrée. Ah non. Il y a Yanis qui nous rejoint. Tu peux y aller. 4-1. Monsieur Joël, attention. Tu t'assures un 2v2, sauf s'il gagne les 2 en v1, c'est gagné. Monsieur Comte de Foot, tu peux y aller. Hop. Let's go. Attention, la réponse. Oh, la tête. Oh, ça joue encore. Oh, c'est un cinglé, ce mec. Elle sortait, moi. Il est fou, ce gars. Mais elle sort tous les jours. Elle sort tous les jours, mais c'est un cinglé. Il met des piseaux. Ma victoire. C'est bon spectacle. 1-0 pour le duo Comte de Foot, Margot, contre Joël, Nico. Là, ça va. Est-ce que vous êtes prêts ? 2v2 finale, Margot, c'est quand tu veux. Aïe. C'est pas grave. On laisse un deuxième service. Deuxième service. Le temps que tu puisses tâter et tout, il n'y a pas de souci. Ça rentre. Vas-y, on voit du règle. Allez, ça joue. Là, 2v2, il y a moins d'espace. Oh, dommage. 1-0. Elle était facile, désolé. Monsieur Joël, monsieur Colombien, c'est à vous. Ça part en jeu. Vous pouvez vous faire des passes. Mais non ! Mais je sais. Joël, il aime trop envoyer de l'acrobatie. On va sortir, champion. Il aime trop envoyer de l'acrobatie. Ça fait 1-1, si tu ne fais pas de bêtises. 1-1, oui. 1-1. C'est à vous. Il est mort de rire. Allez, ça joue. Monsieur Colombien. Hop, tac. Encore, encore. Ça part dans votre côté ? Ça joue encore ? J'ai. Pas mal. Hop, oui. Tu peux faire une... Oui, tu la renvoies. C'est bien. Margot, oui, Margot. Margot ! Elle a renvoyé le point. Magnifique. Balle de match. Monsieur Colombien. Hop, compte de foot. La tête, attention. Ça renvoie. Oui. Bravo au duo, pardon, Joël et Colombien qui continuent la compétition. Venez, monsieur compte de foot. Et madame Margot, bravo à Margot, bravo à vous. Du haut également à monsieur compte de foot. Vous vous êtes battus. C'était super et franchement, très heureux qu'on ait pu faire tout ça. On est venu sur le plateau de Quizfoot. Et bien entendu, nous avons vu ce tennis-ballon qui était exceptionnel entre les deux équipes. Bravo aux gagnants. Nous allons maintenant prendre la transition en attendant que monsieur Zaknani arrive. Je suis à son compère, Yannou. Comment ça va, Yannou ? Ça va super. Merci, Yannou. Comment ça va, Mehdi ? PNL viennent d'annoncer leur retour à Mignou. Exclu. Avec un titre qui s'appelle ? Gaza. Incroyable. Nous attendons ce titre avec impatience. Exactement. Engagé et engageant. Yannis ? Ça va, tranquille. La pression pour ce soir ? J'ai fait le maximum. Là, je suis arrivé là où je voulais aller. Et voilà le retour de notre ami Zaknani. Je lui laisse le relais. Merci à vous. Et bonne émission. 3, 2, 1, c'est parti. Quel club a gagné la Serie A en 2002-2001 ? 2001-2001 Ice Chrome. C'est bon. Joël, qui a gagné le Ballon d'Or 90 ? Le Termataus. C'est bon. C'est pas fini ça. Mehdi, contre quelle équipe d'Embélé a-t-il marqué le seul triplé de sa carrière ? Je passe. Séville est le recordman de victoire en Europa League. Combien de victoires ? 4. Non. Dans quel club français a joué Kurt Zouma ? Putain, Marseille ? Non. Quelle équipe anglaise a remporté le championnat avec aucune défaite ? Arsenal. Très bien. En quelle année la première division anglaise est devenue la première ligue ? 92. C'est bon. Qui portait le numéro 9 au Real Madrid avant Karim Benzema ? Joël. Je passe. Zlatan Ibrahimovic a évolué à l'Inter, au Milo AC ainsi qu'à la Juve. Quel club parmi les trois a-t-il fréquenté en premier ? La Juve. C'est bon. Mehdi. Qui a terminé troisième de la Coupe du Monde 2014 ? C'est 2014 ? Ah oui. Pays-Bas ? Non, pas du tout. Oui, c'est les Pays-Bas. C'est totalement bon. Yanis, on continue. À un prêt, combien de points en Toulouse dans leur groupe d'Europa League ? À un prêt, combien de points à Toulouse ? Dans leur groupe d'Europa League. Ils en ont... Ils en ont sept. C'est bon. Joël, on continue. À un prêt, combien de ligues a gagné Lionel Messi ? Tiens, au chiffre. Euh... Neuf. C'est bon. Monsieur Mehdi Maizy, quel est le meilleur joueur de l'Euro 92 ? Michael Odroon ? C'est faux. C'est le quartier. Combien de saisons a passé Eden Hazard à Chelsea ? Ça répond au hasard. Quatre. Non plus. Oh, c'est terrible. Qui a inscrit le quartuple le plus rapide de l'histoire ? Oh, quartuple le plus rapide de l'histoire. Oui. Je l'ai. Je passe. Il reste dix secondes. Qui est la seule femme française à avoir été à la Coupe du Monde ? Arbitre. Ah, euh... C'est pour Mehdi. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Ne joue pas, je ne sais pas. Très bien. Qui est l'actuel champion du Portugal ? Champion du Portugal. Euh, c'est fini. L'actuel. La question. Une réponse ? Non, parce qu'après, si tu passes, on batte à une autre fois-ci. C'est pas. Terminé, ça vous fait huit points. Donc, vous avez compris la mécanique. Et après, à chaque fois, j'ai descendu les difficultés. Ça, par contre, Joël, t'as été chaud. Par contre, t'as chaud aussi. Et le champion, c'était Benfica. C'est qui le numéro 9 ? C'est Iguen ou pas du tout ? De qui ? Le numéro 9. C'était CR7, mec. Ah oui ! Putain, bah ouais. Amine, est-ce que tu es bon ? Oui. Combien de joueurs espagnols ont déjà remporté le Ballon d'Or ? Oui. Deux, trois, trois. Non. Quel est le seul trophée international gagné par Neymar ? La Coupe du Monde des Clubs. Non. Pour quelle autre équipe ? La France a organisé trois fois l'euro, donne-moi une des trois années. N'importe laquelle. De quoi ? La France a organisé trois fois l'euro, donne-moi une des années. Deux, mille, seize. C'est bon. Du coup, monsieur Colombien, qui est le meilleur buteur de l'histoire de Montpellier ? Olivier Giroud. Non. Combien de buts a marqué Erling Haaland lors de son premier match à Dortmund ? Trois. C'est bon. Monsieur Yanou, quel était le score du Classico dans lequel Ronaldo a fait son fameux calme ? Deux, deux. Faux. En quelle année est Nélamin Yamal ? 2006. Non. Qui est le record man de but sur initiale édition de Coupe du Monde ? Just Fontaine. C'est bon. Monsieur Amin, on retourne à toi. Qui a terminé le meilleur buteur de l'Euro 2008 ? Qui a terminé le rebuteur de l'Euro 2008 ? C'est Ronaldo. Non. De quel club provenait Mesut Ozil lorsqu'il arrive au Real Madrid ? Il provenait d'Allemagne et il provenait de Verdeur de Brême. C'est totalement bon. Bravo. Monsieur Colombien. Oui. Quelle grande compétition a manqué Falcao en raison des ligaments croisés ? La Coupe du Monde. C'est totalement bon. Monsieur Yanou, c'est à toi. De quelle nationalité est le Lillois Edon Zegroa ? Pardon ? Non. De quelle nationalité est Joffrey Condogbiard ? Fort Afrique. C'est totalement bon. Monsieur Amin, on repart sur toi. Contre quel club Mbappé a-t-il marqué son premier but en professionnel ? Rennes. Non. Dans quel club a signé Marvin Martin après Sochaux ? Lille. C'est totalement bon. Monsieur Colombien, une dernière. Qui étaient les trois gardiens de la France lors de l'Euro 2008 ? L'Euro 2008, Hugo Llori, Steve Mandanda et Carasso. Non. Et une dernière, je te donne la dernière. Pour quelle autre équipe nationale Gonzalo Higuain était éligible en plus de l'Argentine ? France. La France, c'est totalement bon. Bien joué les gars, super. Les gars, aussi étonnant que ça puisse paraître, ça fait 8-8. Ouais, mais leur question était un peu... Non, mais après c'est que j'ai dit, il faut se relever. C'est la règle de prendre la main ou pas, on aurait pu l'avoir. C'est très facile, t'inquiète pas. Combien de ligaments ici, il y a une près ? Les gars, il y a 8-8. Premier guest of the match, photo. Qui je l'ai ? Brésil, Allemagne. Faux. Brésil, Colombie, Coupe du Monde 2014. Un point. Un point. C'est qui ? Mais c'est quoi, c'est Bezer qui s'allume pas ? C'est Pompéi ! Pourquoi il s'allume pas ? C'est Pousska Allemagne, c'est Pompéi. Deuxième asset. Danis. Real Madrid, Atlético Madrid, finale Champions League. Il ne faut pas le dire ça. Il ne s'agit que de ça. Troisième asset. Ah oui. Inter Milan, Ever-Barcelone. Non. Juventus Manchester Champions League. C'est bon. Il est plus vieux là, il est plus vieux. Si, c'est en 2020. On fait son classique, c'est pas un ouf. Eh oui. Là, je pense que ça va être vraiment de la rapidité. Donc, soyez très concentré. Prochain. C'est Yannou. Pause. J'ai vu les deux. C'est vous. City, Tottenham. City, Tottenham. Super chanel. Et le point pour moi. Allez, on va la chercher. On ne va rien nous donner là. C'est parti. Dernière. Ah, c'est France-Afrique du Sud. C'est bon. Il a cru en 2010. Ça, c'est un même. Tu sais quoi, c'est un cas, je croyais que c'était aux îles. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et voilà qui vient déterminer qui remporte ce 3v3. Le point classement. Là, là, là. Et bravo, Joël, Mehdi et Yanis. Bravo, Joël et Yanis sur toi. Vous vous envolez en finale. Eh oui. Et vous, après, vous êtes tout de suite. Je vais vous demander d'aller gentiment. Il y en a combien qui se qualifient au mieux ? Au spot de dernière chance. Il n'y a qu'un seul. On va vous mettre une première compo à trous. Et en fait, dans chaque compo, il manque un joueur. OK. Seulement. Yannis, il est gâteau. Il faut que vous puissiez donner le joueur qui manque. OK. Et vu que Aysense est partenaire du PSG, c'est des matchs du PSG. OK. D'accord ? Donc, je tiens à préciser, mais c'est des matchs connus. Je pense que tu devrais y arriver. Écoute Amine, bonne finale à toi. Mettez vos mains sur le buzzer. Bravo à toi. Les amis, mettez vos mains sur le buzzer. Et on part pour la première compo à trous. C'est parti. La compo de PSG, Barça, 2012-2013. Match allé, quart de finale, LDC, taquette. Il y a la lumière. Chambou Mouta. Non. Amine. Non. Rabiot. Non plus. On continue. T'as re-buzzé. Cricoviaque. Non plus. Kabay. Non plus. Un joueur qui est retour... Qui est quoi ? Qui est venu pour une pige. Bien vu. Amine. Rien. Qui est reparti après. Un joueur qui est venu pour une pige. 3, 2, 1. Quand je dis pour une pige, c'est pour pas longtemps. L'anglais avec les cheveux bien, là. Un nom, peut-être ? Mais j'ai appelé son nom. Quand tu dis pour une pige, c'est-à-dire qu'il est venu pour pas longtemps. Ça ne veut pas dire un nom. C'est pour pas longtemps. Ah, merde. Je crois que tu disais un nom. Beckham, David Beckham. David Beckham, voilà. Je crois qu'il disait un nom. Non, mais les amis, c'est quand même lunaire. Il a plus vite dit l'anglais bien coiffé que David Beckham. J'ai fait trop de mémoire. Beckham. Tranquille. Beckham, il a joué contre Barcelone. Et ouais, il a joué lors de ce match. C'est parti. PSG-Bastia, 2013-2014, Ligue 1. Amine. Mais c'est pas possible. Colombien, pardon. Thiago Silva. Non. Amine, tu étais en deuxième. Pembe. Non. Sarko. Non. Alex. C'est la bonne réponse. Ça fait 1-1-0. Il en reste 3, donc rien n'est fini. Tout peut encore se départager. Troisième composition. PSG-Liverpool 2018-2019. Amine. Marquinhos. Non. Quoi ? C'est pas Marquinhos. Ah merde, je suis en off. Je vous laisse réfléchir. Nico. Daniel Vez. Non. Amine. Florenzi. Non. Wesh. Il était, mettez vraiment sur le buzzer, je vous le conseille, il était allemand. Kerrer. C'est moi qui ai buzzé, c'est pas lui. C'est un menteur. C'est ça. Regarde, ça clignote. C'est un menteur. Ça clignote chez Nico. Ouais, mais je devrais avoir un bonnet, je ne regarde pas le PSG. Je veux bien, mais pour le premier fois, tu as dit la réponse, il avait peut-être se tromper. C'est vrai, il avait pas se tromper. Il avait aucun monde qui se tromperait. C'est Tilo Carrère. Ouais, c'est Tilo Carrère. Il buche aussi ? Ouais, parce qu'elle a reset. Donc en fait, quand il y en a un qui a buzzé, l'autre, ça marche pas. Donc en fait, t'inquiète pas, il n'y a pas de triche sur ça, c'est pas possible. Il n'y a pas de triche, je panique pas. PSG, Bordeaux, 2017-2018, qui est l'arrière-gauche qui manquait. Maxwell ? Non. Berschich. Berschich. Bergé, Bergé, il l'a eu. Il l'a placé, il a réussi. Oh, sa mère. 2-1-1, finale. Soit ça égalise avec Nico, et ceux qui ont égalisé, il y a une question de rapidité. Dernière composition, Brest-PSG, 2022-2023. Latéral droit. C'était Amine, c'était Amine, elle a dit. Et buzzer pas sans avoir de réponse. Allez-y, 2022-2023, là, le latéral droit. Ok. Marquinhos ? Non. Boukili ? Non. Akemi ? Non plus. Celui-là, il faut réfléchir. Ah, pas rare, je l'ai. Ah non. Attendez. Pembele. C'est une bonne réponse pour Amine. Le stress, c'est dur. Oh là là, c'est Timothée Pembele. On dit au revoir à monsieur Yanouji. C'est même pas qui, il est le télé. Vas-y, il est reuf. Le stress, ça a du mal à se partir. C'est bon, zéro stress, tout va bien. Je vais rester là pour vous casser les couilles. Et pour la question finale, on ne va pas se casser la tête. On va faire un haut plus proche. Ok. D'accord. Ramenez leurs deux ardoises, comme ça, ils peuvent écrire. C'est plus simple. Combien de buts a inscrit Zlatan en Ligue 1 lors de la saison 2015-2016 ? 2015-2016. 31-27. 28. Celui qui continue l'aventure ce soir, c'est Amine. 38 buts pour Zlatan Ibrahimovic cette saison-là. Bravo, Amine. C'était sa saison à 50 buts. C'est ça. Mais je ne savais pas combien il y en avait en Ligue 1. Amine, remonte ta note, tu avais 0-2-1 et tu es revenu. Tu es revenu pour félicitations. Bravo, champion. Félicitations. Merci, frère. Monsieur Yannou, monsieur Colombien, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super. Merci à Issa également pour la télé. Et on retourne sur le plateau pour la fin. Les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous afficher six thèmes. Parce que ça va être des 1-1. Vous notez le thème que vous préférez, puis vous le montrez. Si personne l'a écrit, vous l'avez pour votre 1-1. Si vous voulez deux à l'avoir écrit, Pierre Feuille-Ciseau. France 98, Barça 2010-2011, la Cannes, remontada, Final 8 ou joueurs et équipes du monde. Je sais ce qu'il va apprendre, Joël. Commencez déjà à faire le Pierre Feuille-Ciseau. Prends aux choses, s'il te plaît. En fait, la Cannes, c'est trop large, tu vois. Montrez vos thèmes. Remontada pour Amine, France 98, Final 8, Pierre Feuille-Ciseau. Je ne voulais pas me battre. Entre Joël et Mehdi pour décider de qui prend France 98. L'autre devra choisir l'un des trois. Pierre, Feuille, Ciseau. C'est Joël qui a France 98. Duré, je suis foutu. J'étais ma feuille. Mehdi, je te laisse choisir dans l'un des thèmes restants. France 98, c'est très costaud. Il me reste quoi ? Il reste Cannes, joueurs et équipes du monde. Joueurs et équipes du monde, je vais tenter ça. Joueurs et équipes du monde ? Ouais, ouais. Un citoyen du monde, en somme. Yanis. Yanis. Je vais penser à Jean-Georke F. Contre. Joël, Joël. À Janine Fantino. Mehdi ou Joël ? Mehdi. Ce qui fait Joël contre Amine. Là, tu vas poser des questions, il faut répondre sur le thème. Oui, mais il faut répondre sur le tableau. Non, non, tu me réponds en perso. Tu me réponds en perso. C'est ça. Et c'est individuel, ce n'est pas tout le monde. Yanis, c'est parti. Thème Final League. Qui a terminé le meilleur buteur de cette édition ? Du Final League seulement ? Cette année-là de Champions League. De la Champions League. Lewandowski. Lewandowski, c'est bon. Il y avait qui dans le groupe du LOSC cette année ? Ouf. Valence ? Oui. Valence, après Chelsea ? Oui. Bad Borisov ? Non, ce n'est pas la bonne année. Valence, Chelsea et... Sparta-Prague. C'était l'Ajax. Il vous l'est dit. Qui est le joueur de Ligue 1 ayant marqué le plus de buts pendant la LDC de cette année-là, 2019-2020 ? Le joueur de Ligue 1 ayant marqué le plus de buts... Même fils de paille ? Même fils de paille, bonne réponse. Il est chaud. Il est bon, il est bon. C'est beau, c'est beau. Tu as le droit à un joker. Donne-moi tous les buteurs du match Bayern-Barça. Tu as le droit à un joker. Lewandowski. C'est bon. Coutinho. C'est bon. Muller. C'est bon. Côté Barça. Tu arrêtes ? Tu arrêtes, c'est bon. Juste, il me reste combien de buteurs ? Parce qu'il y a des doubles et des triplés. Là, il reste 1, 2, 3. 3 buteurs. 4 buteurs. Nabry. Nabry, c'est bon. Il est impressionnant. Il nous fait chier. Moi, il m'effraie. Rakitic ? Non. Du coup, il te reste... Là, tu n'as plus le droit à l'aider. Je te laisse encore quelques instants. Bien sûr. Techniquement, c'est la fin du chrono. Je vais te le dire. De toute façon, je n'ai plus qu'un joker. Là, je vais aller sur Kingsley Coman. Non. Est-ce qu'il y avait Alba ? Alba, qui a fait un CSC. Donc, si tu m'avais dit CSC, j'aurais accepté. Il te manquait Perisic et Kimmich. Ok. Quel joueur parisien a marqué le but de l'égalisation face à l'Atalanta ? Marquinhos. C'est bon. Où s'est déroulé le Final 8 ? À Lisbonne. C'est bon. Il a combien là ? 4, 5 ? 4, je crois. J'ai raté seul. Le thème joueur et équipe du monde, il est sympathique. Il est difficile. Ah oui, il est corseux. Il est... Il m'a foutu dans la saut. Monsieur Mehdi. C'est toi, moi. Monsieur Mehdi Maizy. Cite-moi un joueur islandais. De l'histoire du foot ? Oui. Gudjonsen. C'est bon. Ah oui, il était bon. Cite-moi une équipe chypriote. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Évidemment qu'il y en a. S'il me pose la question. Je ne sais pas. Chypriote, je ne crois pas. Je n'ai même pas de ville chypriote, en vrai. Je ne sais pas. De quelle nationalité est Marek Amsik ? Il est tchèque. Slovaque. De quelle nationalité est Stéphane Savic ? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Ouh, croade. Monténégrin. Ouah. Cite-moi un joueur du Zimbabwe. Je ne sais pas. Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. Moi aussi, j'en ai un. Non, mais attends, c'est à lui deux. Non, non, je ne sais pas, je ne sais pas. Plus d'un, d'ailleurs. Et pour terminer, cite-moi un joueur du Pérou. Non, franchement, le thème, le thème, il était facile. Non, il n'était pas le Pérou. 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 Non, c'était facile. Je t'en laisse une autre. Je n'ai plus, je n'ai plus. C'était Paraguay. Exact. Il y a Guerrero. Guerrero, Umberto Solano. Même Alexis Sanchez. Alexis Sanchez. Après, il y a des joueurs que j'ai eus. Ah non, c'est difficile. Ah non, c'est difficile. Non, non, non. Oui, Jefferson Farfan et tout. Effectivement. C'est une défaite. Franchement, je suis désolé, mais elle était… C'est une défaite. Moi, je trouvais les questions. Non, mais en vrai, je pense que c'est jouable. Les questions, je l'ai trouvées honnêtes. Ouais, c'est vrai. Pardon. Elle était dure. Elle était dure de ouf, en vrai. Non, c'est dur. Thème, France 98 pour déterminer qu'il va aller se frotter à Yanis. Qui a marqué le quatrième but lors du match contre l'Arabie Saoudite. Attends, laisse-moi. C'est facile, frérot. J'ai envie de te le dire. Il y a un timer en haut à droite. Attends, 22 secondes. Alors, le… Est-ce que je peux dire ? Oui. Mizarazu. Putain, mais en fait… Il m'a pris ma vie. Il m'a pris ma vie. Jujo. À trois minutes près, à quelle minute a été marqué le but en or de Laurent Blanc ? 118ème. C'est faux. Première mi-temps. Ah, c'est à trois minutes. Et à trois minutes près, ça ne fait pas le poids. C'est la deuxième. Cites-moi la composition de l'équipe de France lors de la finale. Un joker. Fastoche. Lors de la finale, gardien de but, Barthes. Oui. À gauche, Lizarazu. Oui. Défense centrale, il y a Dessailly. Oui. À droite, Ilian Thuram. Oui. Ensuite, il joue, je crois, en 4-3-3, si je ne dis pas de bêtises. Non, non, non. Pas d'indices. Pas d'indices. Le milieu de terrain, je crois, il y a Petit. Oui. Zidane. Oui. Il t'en reste 4. Vieira. Non. Deschamps. Deschamps, je m'en fous. Deschamps, c'est bon. Il t'en reste 3. Djork AF. C'est bon. 2. Guy Varche. C'est bon. 1. Oh, le raciste. Guy Varche, Guy Varche, Guy Varche, Guy Varche. Dugarry. Oh là là. C'est pas bon. Mehdi, il manque qui ? Caraveu. Caraveu. Putain, mais c'était tellement le thème de Mehdi, en fait. Il m'a volé ma vie. Il m'a volé ma vie. Ils auraient pu totalement enverser le thème. Dans quel stade s'est déroulé le huitième de finale contre le Paraguay ? Putain. Putain. Je l'ai. Putain. Putain. Putain, c'est chaud. C'est chaud. Je connais que ça. Dans quel stade s'est déroulé ? Lens. Bollard. Lens, c'est une mal réponse. Qui était le joueur le plus âgé du groupe ? Guinel Charbonnier. Non. Bernard Lama. Et dernière question. Combien de buts ont été marqués par la France lors de ce tournoi ? Attends, je peux les faire dans l'ordre ? Vous avez 30 secondes. T'as 30 secondes. La France, elle met 3-0 à l'Afrique du Sud. Ça fait 3. Ils battent le Danemark. Ça fait 2 ans. Ça fait 5 buts. Ils en mettent 4. Ils en mettent 4 à l'Afrique du Sud. Ça fait 9. Contre l'Italie, il y a 0-0. Paraguay, 0-0. Ça fait toujours 9. Contre la Croatie, ils en mettent 2. Ça fait 11. La France et le Brésil, 14 buts. Il a oublié un but. Il a oublié un but. Paraguay. Le but de Laurent Blanc. Ah oui, Paraguay ! Ça fait 15 buts. 15 buts. Joël, 1 sur 5. Amine, tu vois que t'as tes sens. Je suis furieux. Pardon. Je suis furieux. Mehdi, pardon. Mehdi, pardon. Je m'excuse. Toi, t'as réussi 6 sur 6 pour jouer à l'équipe du Monde. Et lui, il aurait été parfait sur France 98. Vas-y, vas-y, vas-y. Vraiment, vous avez niqué la vie de Mehdi. Je vais voir le vrai flop. Je vais le voir mal. Amine, franchement, t'as un truc. Tu parles de grand favori. Thème remontada pour Amine. C'est parti. Putain, je n'étais jamais loin en plus de tes réponses. En 2016, lors du quart de finale de LDC, contre quel club le Real Madrid s'incline-t-il par deux buts à l'aller avant de se qualifier ? Wolfsburg. C'est une bonne réponse. C'est beau, ça. Oh, il y a une action qui va tomber. Qui sont les trois buteurs de l'AS Roma lors de la remontada contre le Barça ? Eh, chute, chute, chute. Eh, monsieur. Le défenseur... Je vois qui tu veux dire. Il a la juve. Mais... Non. Mais... Non, non, pitué, pitué. Manola ? Oui, oui, Manolas. Manolas, oui, oui, c'est bon. Et il y en reste deux. Il a mis 30 secondes à dire Manolas. Zeko. Oui. Un dernier ? Quatre, trois. Et le milieu, la légende. Sa mère, la pute. Le milieu, frère, la légende. Il a arrêté maintenant, il ne sait plus. Comme si on allait lui dire une idée. Mais attends, frérot, je t'en supplie. Attends, il faut que je le sorte. Tu as un problème de mémoire, c'est terrible. En fait, il y a le joueur. C'est pas grave. Un, c'était De Rossi. Eh oui. Eh oui, ça fait tout, souffle le nom. C'est pas fini. C'est pas fini. J'ai des problèmes de mort. Non mais attends, la sortie 2 sur 3, franchement, c'était carré. Quel fut le score cumulé de l'opposition entre le Real Madrid et Manchester City lors de la LDC 2021-2022 ? Je ne l'ai pas. Et lui, il rentre dans Romontada pour la fin, si vous vous en rappelez. Oui. Le score cumulé des deux matchs. Genre au total, à la fin de la confrontation, après les deux matchs, avec combien entre les deux ? Amine, il va falloir une réponse. Ah, je sais. Attends, je sais. Vas-y. Je sais. Fais-moi kiffer. 7. Combien ? 7. Oui. Mais c'est pas un score. Un score. Du coup, tu m'a dit le nom de burn cumulé. Un score. Un score. Un score. Non mais chef. Non mais j'avais mal à la précision. Ah, le retour, en fait. Sur les deux matchs, le score a eu le score. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais te le dire tout de suite. C'était... La petite sauf. Vite. Ok. C'était... 4-3. C'était 6-5. Quel match a eu comme score 4-1 au match aller et 4-0 au match retour. Donc score cumulé 5-4 en quarte finale de LDC 2004. C'est un match légendaire Tu l'as Je l'ai Mon football s'arrête vraiment En 2004 Il y a une équipe Qui a gagné 4 à l'année Qui s'est pris 4-0 retour Je sais que c'est Monaco Non c'est pas Monaco C'est à toi de me dire On sait que c'est Monaco En 2004 Ah ouais ? Qui répète la question Réponse Vas-y réponse Ah tu l'as pas ? Non Vas-y Joël La Corogne à Cé Milan C'était la Corogne à Cé Milan Et pour terminer Quel est le score du match Du FC Barcelone Suivant la remonte Tadek Contre le PSG C'est à dire au tour d'après Je me souviens Ah oui Ah je m'en rappelle Le score cumulé Et il y a combien ? Et il perd 3-0 Et bah c'est une bonne réponse Voilà Ça fait 2-1 En fait des fois il a les trucs Mais il a pas les nous Est-ce que c'est un grand fou ? Tout vos thèmes C'est un peu poussible par un moment Mais on y arrive Je te jure J'ai vraiment un gros problème de mémoire On y arrive Donc du coup il y a 2-1 les amis 5 questions pour les départager Qui va aller affronter Yannis Et qui est la brute en finale Dans quel pays s'est exilé Dimitri Payet Après son départ de l'OM Brésil Brésil Égalisation Oh ça a sonné après Ça a sonné ? Après Après Ah oui Qui est le meilleur passeur de première ligue ? Mesut Ozil Non Non mais cette année Ah je croyais en Géos Non non pardon Cette année Effectivement j'ai dû préciser cette saison Je sais pas je dis au pif De coups ? Non Il y en a un à Newcastle Un à Wolverhampton Je sais deux têtes J'ai le genre de Newcastle deux têtes Lui les a autant Un million Qui est-ce qui peut être meilleur passeur ? C'est vrai qu'elle est un peu dure celle-là Mais après en même temps J'ai envie de mettre des questions un peu dures Ça vous dit rien ? John McKnight Tripier Et c'est un point pour Joël Bravo ! Il y a qui ? Kiran Tripier Kiran Tripier Et Pedro Neto Ah c'est Pedro Neto Ah j'avais pas Neto mais c'est vrai Oh j'y croyais plus Dans quel club anglais a évolué Graziano Pelé ? La tête d'Oham je l'ai Il était avec le... Attends Il était à Crystal Palace Non Southampton Putain c'est ça Point pour Joël Il s'envole Il s'envole Et pour terminer avec quel club Avec quel club Gignac a terminé meilleur buteur de Ligue 1 ? Deux ? De Ligue 1 Ligue 1 Avec quel club Gignac a fini meilleur buteur de Ligue 1 ? Toulouse C'est un bon point pour Amine Mais je crois que ce ne sera pas suffisant Bravo Amine Joël s'envole en finale ! Il a fait un saut de cabri Best of 5 entre vous deux C'est-à-dire le premier qui trouve 3 Je suis Je vais décrire un joueur et sa carrière Vous devez deviner Il faut lever la main Il n'y a pas de buzzer On va mettre les buzzers Mais moi d'un point de vue personnel Je suis très content d'arriver en finale Franchement c'est... T'es content ? Ouais après je suis contre quelqu'un de très sérieux face à moi Mais je pense que je peux... Tu peux donner mon avis aussi ? Vas-y Anis Moi d'un point de vue personnel Je suis très content d'arriver en finale Après c'est quelqu'un de très sérieux face à moi Qui m'a menacé Que si on était en face Il allait me casser la gueule C'est inventeur Donc j'ai un choix de vie à faire Comme quelqu'un l'a dit dans le chat OMOL en finale C'est un peu beau C'est beau C'est un peu beau Mais si c'est le même score qu'il y a C'est pas très beau C'est à toi de réussir à t'en sortir On commence Né à Martigues en 1981 Je démarre ma carrière dans le club de ma ville Avec lequel je gravis les échelons de la nationale jusqu'à la Ligue 2 Je suis alors transféré au RC Lens en 2002 Où je découvre la première division ainsi que le football européen Je dispute deux saisons sous le maillot l'ençois Mais la concurrence m'oblige à rejoindre la Bérichonne Châteauroux Pour grappiller du temps de jeu J'effectue une saison pleine en Ligue 2 Je viens alors renforcer la défense niçoise au poste de latéral droit Club avec lequel j'atteins la finale de la coupe de la Ligue Que je perds contre Nancy Club dans lequel Rod Fanny C'est un point pour Joël Oh Joël, une belle hein C'est parti Né à Salamanque en 1983 Je commence le football lors de mon enfance Et rejoins les rangs de l'équipe préserve du Real Madrid à 17 ans Mes bonnes performances me permettent de faire quelques apparitions en équipe première Au cours de la saison 2004-2005 Malheureusement ma progression s'effectue loin de mon club formateur Puisque je suis transféré au Deportivo La Corogne en 2006 Alvaro Negredo Moi c'est le bruit parce que ça fonctionne pas en gros Né en Allemagne en 1985 Je rejoins les équipes de jeunes du VFB Stuttgart dès mes 16 ans Je marque 21 buts en deux saisons avec l'équipe préserve Ce qui me vaut d'être appelé avec les professionnels du club à partir de 2004 Mon ascension est fulgurante car à partir de 2007 je suis nommé footballeur allemand de l'année Mario Gomez C'est une bonne réponse Putain je l'avais Oh les bâtards je l'avais Quand il a dit chaud Moi quand il a dit VFB Stuttgart J'ai éliminé J'ai éliminé J'ai éliminé je me suis dit Ça pouvait être cool Voilà j'ai pensé à Kevin Corani On a les mêmes en fait On a le même cerveau Je me suis dit ça se trouve que c'est Kevin Corani Je suis nommé footballeur allemand de l'année Au total j'inscrirai 87 buts en 5 saisons avec Stuttgart Et malgré une contre-performance en de l'Euro 2008 Je suis courtisé par les plus grands clubs européens C'est au Bayern Munich que j'atterris contre la modique somme de 30 millions d'euros Club dans lequel j'effectue mes débuts qui sont difficiles Car barré par le duo Ivica Olic Thomas Müller C'est fort c'est fort Si Yanis marque le point c'est fini Il est champion Si Joël marque ce point il l'égalise Le but de l'espoir c'est pas fini On commence Je suis né dans les Canaries en 86 Et je démarre rapidement le football dans les équipes juniors De l'UD San Fernando au poste de gardien de but Puis m'oriente vers le poste d'Elié En hommage à mon idole Michael Lodrup A 14 ans je me fais repérer par Valence Club avec lequel je connaîtrai toutes les catégories jusqu'à l'équipe pro Après deux prêts successifs à Eibar Puis au Celta Vigo Je retourne à Valence David Silva Il a gagné Il a gagné Victor de Yanis Il a gagné Mani tu l'avais Je le savais Tu l'avais Après c'est piste de thé ou Après deux prêts successifs à Eibar Puis au Celta Vigo Je retourne à Valence en joueur aguerri Je réalise le triplé Euro Coupe du Monde Euro avec la Roja Avant de signer Manchester City à l'été 2010 Je passe alors 10h à Manchester Devenant une légende du club Je termine ma carrière en Espagne à la Réasso Cédia Donc je passe 3 ans avant de raccrocher les crampons A l'été 2023 Bravo Yanis pour la victoire On termine avec une belle photo de famille Félicitations Yanis Vainqueur de cette édition Forcément ça donne l'occasion de faire la conclusion Yanis un petit mot ? Franchement c'était super cool Vraiment Je pense qu'on a passé tous un super moment J'étais content de voir Conte de Foot être éliminé assez rapidement Et non je suis très très content Et j'ai représenté aussi le WFC J'ai eu la pression tu sais des collègues Wally, Delton, Sofiane tout ça Ils m'ont mis la pression Mais non Vraiment bravo Le WFC qui aura produit 2 vainqueurs sur 3 Wally de le premier Exact C'est ça Merci beaucoup en tout cas de l'invitation Joël Un petit mot ? Ouais je suis content C'était super cool et tout Mais en fait le truc Ce qui m'a un peu tué C'est que j'osais pas répondre trop vite De peur de lui laisser trop de temps Et c'est vrai que si je lui laissais du temps Je lui laissais gagner Et peut-être la strat Ça aurait été peut-être de répondre Parce que sur Gomez Et David Silva Dès les villes de naissance Je le savais tu vois Mais j'hésitais Félicitations t'es quand même arrivé en finale Merci encore Amin T'es allé super lent Ça fait extrêmement plaisir Merci Margot Merci notre frère au compte de foot Ça fait super plaisir Mehdi également Yannou et Nico Colombien Merci à Icells De nous avoir accompagnés ce soir Merci à la technique Et à tous ceux qui ont participé De près ou de loin Ainsi que les viewers C'est grâce à vous Que ce genre de choses peut se faire On vous souhaite une bonne soirée C'est la fin du quiz On vous donne un petit mot Merci à vous Au revoir Sous-titrage ST' 501